... Mesdames et messieurs, bonjour. Vous voulez faire du bruit avec moi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons justement parler de bruit, ce quatuor de post-rock toulousain qui vient de livrer un second effort. Un album au titre trop long pour tenir dans cette chronique. Je ne vais pas vous mentir, le post-rock, ça me saoule. Mais de temps en temps, je tombe sur la perle rare, comme ce bruit que Stéphane Gallet a chroniqué dans Blog à part. J'allais zapper sa prose quand j'ai lu français et musique classique dans le texte. J'ai toujours été curieux de la scène locale, et j'ai un penchant évident pour les instruments acoustiques. Alors si le post-rock d'ordinaire me barbe, doté de ces deux ingrédients particuliers, il devenait tentant de s'y pencher quelques minutes. Bruit est arrivé en 2018 avec un EP de titre qui sortira bientôt en vinyle. De titre oui, mais proposant 20 minutes de musique tout de même. Cette année, il double la mise sur ce qui doit être considéré cette fois comme un album. Hélas, mille fois hélas, pas de CD ou de vinyle à l'horizon. Juste du numérique, livré avec quelques photographies. Si j'ai craqué pour l'album, c'est surtout pour ses deux premiers morceaux, Industry et Renaissance. Les deux autres, Amazing Old Tree et The Machine is Burning, se rapprochent nettement plus de l'idée que je me fais d'un cinématique post-rock convenu. Ceci dit, dans le convenu, il y a bien pire. Moi, qui ne suis pas fan de murs de basse, pas plus que d'électro, j'ai été scotché par Industry. Basse grondante, cordes, batterie explosive, le titre de 9 minutes 30 prend aux tripes. De l'électro post-rock cinématique jusqu'à la voix de Albert Jacquard qui parle du système de la lutte vers la fin du morceau. Renaissance se situe à la croisée des chemins entre Anathema et Nordic Giants. D'un côté, une guitare acoustique à la Dani Kavna, de l'autre, des nappes de voix et cordes avec la très belle contribution d'une clarinette. La pièce épurée, All Amazing Tree, traite de la déforestation, une musique minimaliste qui porte un extrait sonore en anglais. Un titre plaisant, mais qui manque d'ambition pour me satisfaire complètement. Enfin, The Machine is Burning propose 12 minutes de musique de film plutôt convaincante, rejoignant parfois Industry avec ses cordes orientalisantes pour devenir quasi-intimiste. Le genre de musique qui conviendrait à la BO d'un film de science-fiction. Depuis que j'ai acheté ce Machine is Burning and Now Everyone Knows It Could Happen Again, je l'écoute au moins une fois par jour. En musique de fond, allongée sur le canapé, en support de lecture ou très fort quand je suis seul dans la maison. Que vous aimiez ou non le post-rock, écoutez-le. Il est sur Bandcamp. Merci pour votre fidélité. Dans une semaine, je vous parlerai d'un album live intemporel. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021